Amplifier votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonsoir à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement on attaque la semaine en beauté avec stéphane elena de elena guitar effect qui fabrique ces petites boîtes parfois qui sont rouges et parfois qui sont rouges aussi voilà stéphane de elena guitar effect comment il va bien déjà ben écoute ça va plutôt bien même très bien je suis très heureux de faire ce live avec toi aujourd'hui et ben écoute moi aussi je suis ravi il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur comme on dit et là ça fait un peu plus je pense d'une vingtaine d'interviews que j'ai posté en direct il ya toujours des des beaux échanges donc vous commencez à connaître la formule moi je vais monitorer ce qui se dit sur la chat room donc si vous avez des questions pour stéphane de elena c'est le moment c'est l'instant et rendez vous sur la chaîne guitare.com slash confinement pour voir les prochaines interviews qui qui s'en viennent il ya un programme encore très chargé et qui va continuer encore pendant quelques temps donc stéphane elena guitar effect donc j'ai déjà dit mais je le répète parce que j'aime bien montrer cette pédale parce que je trouve qu'elle est super belle voilà il fabrique des bois boîtes comme ça la dernière fois qu'on s'était croisé c'était lors du festival united guitars on va évidemment parler du confinement mais quoi de neuf depuis une hâte de guitare quoi de neuf ben écoute après une hâte de guitare je préparais du coup le salon la belle guitare mois de mars tu as bien préparé ouais je l'ai préparé au cas où donc c'était plutôt plutôt les nouveaux produits plutôt d'avoir la production des ultimates câbles et dont on en reparlera mais des prix des pédales que j'avais déjà en au catalogue donc c'était ça en mois de février et puis mois de mars mais on a eu ce cette histoire de pandémie du coup voilà alors on va le dire un petit peu dans la continuité comment se passe le confinement tu vas me poser la question je vais attendre comment se passe le confinement pour toi stéphes avec très bonne question belle transition en fait aujourd'hui alors juste en deux mots moi j'ai deux métiers en fait j'ai un métier à côté je suis responsable d'un service de recherche et développement donc je passe avec une équipe d'ingénieurs ça reste dans l'électronique c'est ma c'est ma passion donc je bosse en télétravail la semaine et le soir et le week-end je bosse pour l'autre société donc qu'elle est la guitare fx donc le confinement en fait il va il va moins me gêner dans l'activité la guitare fx puisque finalement j'ai tout sur place et j'ai continué la production en fait et mes développements malgré malgré ça j'ai envie de dire que ça se passe ouais j'écarte le climat un peu anxiogène de tout ce qui se passe tout ce qui se dit parce qu'il y a beaucoup de choses c'est quelque chose c'est un événement un au niveau au niveau mondial aujourd'hui ce qui se passe on sait pas trop où on va donc voilà le mot d'ordre aujourd'hui c'est plutôt la solidarité et puis la pensée positive en tout cas de mon côté pour éviter de sombrer dans tout ce qui peut être de négatif aujourd'hui et de véhiculer surtout par les réseaux sociaux donc aujourd'hui c'est ma petite famille mes produits voilà mon boulot et j'essaie de le vivre de m'adapter en fait pour le vivre le mieux possible voilà géographiquement tu es dans le sud c'est ça redis nous t'es exactement je suis sur marseille en fait je gomme un peu l'accent là pour la vidéo parce que tu veux qu'on parle de l'OM du PSG c'est ça que tu veux dire non alors absolument pas parce que je suis absolument pas fan de foot en fait on est 4 à Marseille j'en fais partie en fait d'accord ok très bien comment se passe le confinement à Marseille comment est l'ambiance comme partout ailleurs ouais je pense que c'est comme partout ailleurs en fait il y a des périodes où ça a été ville morte en fait pendant les 15 premiers jours clairement j'ai envie de dire confinement respecté de plus en plus on sent qu'il y a de l'animation qui revient après c'est Marseille donc en centre il y a en centre ville c'est les endroits où c'est comme s'il n'y avait pas de confinement finalement c'est un peu la vie et la vie continue dans d'autres quartiers c'est un peu plus tempéré j'ai envie de dire voilà donc après personnellement je sors une semaine une fois par semaine pour faire mes courses moi on m'accompagne donc on se relaie voilà on évite de sortir un maximum et puis on on le vit comme il faut le vivre en fait voilà on le suit pas forcément on essaie de faire en sorte que que ça se passe bien pas trop le choix et bah oui c'est ça on n'a pas trop le choix et puis effectivement on navigue à vue dis moi à l'origine pourquoi tu as commencé à fabriquer des petites boîtes comme ça donc tu es un cadeau d'électronique etc mais qu'est ce qui t'a amené à faire des produits comme ça bonne question alors écoute la première pédale d'effet je l'ai faite pour tom abrigan tibéry un excellent guitariste un ami je te parle de ça c'était en 96 97 peut-être quand j'ai commencé la guitare tom avait commencé aussi la gratte mais il avait déjà un niveau terrible et en fait il m'a dit bien tu pourrais pas faire une pédale d'effet puis j'ai fait une pédale d'effet un proto on va dire qu'il a baptisé électro hélénix c'était assez sympa tu vois pour la petite histoire c'est la première que j'ai fait après bon voilà je n'ai plus fait jusqu'en 2007 où j'ai repris la guitare en fait rapidement par rapport à mon cursus guitaristique je commençais en 97 j'ai joué pendant une dizaine d'années un peu moins pendant huit ans de façon assidue et après et après enfin j'ai eu deux trois ans de flou où j'ai pu trop jouer et j'ai repris la guitare et avec la brique électronique je me dis bon je me refais mon son de quoi j'ai besoin et puis je me dis tiens je vais peut-être commencer à faire mes propres pédales d'effet j'ai fait pour moi mes propres pédales d'effet j'ai présenté sur le net surtout au travers de guitarist.com à l'époque donc pas mal de gens étaient intéressés par ce matériel et puis de fil en aiguille ben ouais pourquoi tu ne vend pas tes produits donc pourquoi pas c'est une bonne idée donc voilà 2007 création de la société et puis depuis depuis je suis là quoi d'accord c'est quoi la philosophie je sais pas l'ADN de l'ENA guitar effect c'est quoi alors moi je suis très marqué par des propos par la fiabilité des produits parce que dans mon métier que je fais depuis maintenant depuis 2003 2000 2004 dans l'autre métier en fait je travaille dans le domaine de sécurité donc on fait des produits de sécurité pour le ferroviaire et du coup cette je suis très marqué par la fiabilité des appareils par la sécurité des appareils du coup je vais avoir tendance à un petit peu alourdir les designs pour être sûr que ça va ça va durer quoi donc vraiment c'est ce terme là de la fiabilité il est important il est transparé dans les produits si bien qu'aujourd'hui j'ai encore des gens qui m'envoient des photos de pédales qu'ils ont depuis 2010 2007 2008 en disant regarde je l'utilise encore tout le temps des collègues qui tournent sur scène avec des produits patrick ronda qui a encore ses pédales et qui vont aussi avec voilà donc c'est un gage de un gage de fabrication en fait de qualité de fabrication et donc voilà c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ces produits là après aussi le terme de passion parce que moi je suis un passionné je suis guitariste aussi et c'est vrai que toutes les pédales que je fabrique ben je le fais avec passion je le fais avec beaucoup de coeur en fait et donc voilà ça me ça me résume assez bien je pense et ta philosophie par rapport à la production est ce que tu fais le design après tu fabriques ailleurs est ce que tu fais tout à la main dans ta cuisine est ce que tu as une usine enfin voilà comment tu fais la cuisine non 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 quand même pas mais en fait alors pendant un bon moment pendant cinq six premières années j'ai tout fait moi c'est à dire bon le design évidemment c'est moi qui le fais le routage des circuits imprimés je fais fabriquer les circuits parce que j'ai pas le matériel puis il faut enfin c'est faux on va pas s'amuser à faire les circuits imprimés les proto oui mais pas pour la série et le câblage des composants je le faisais moi alors que ce soit des composants traditionnels les résistances les condensateurs traditionnels qu'on connaît ou alors cms c'est les miniatures montant surface aujourd'hui alors je vais pas dire que je vieillis et que j'y vois moins bien mais peut-être que voilà et donc pour des questions aussi de fiabilité de répétabilité des gestes je me suis accompagné d'un sous traitant électronique qui est à 40 km de chez moi en fait un peu moins 30 km à côté d'Aix-en-Provence qui lui est équipé de machines électroniques et me fait le câblage des cartes avec le contrôle derrière humain pour tout ce qui est à partir de la pédale mk2 mk2 donc la mk3 le rack la shred pool tout ça c'est fait par mon sous traitant à la machine au robot en fait pour le câblage des composants d'accord et donc 100% made in france pour la pour la fabrication alors oui 100% une france donc j'ai en fait deux voire trois sous traitants donc ce tout ce qu'est temps là électronique qui câble les composants j'ai un sous traitant qui me fait les boîtiers donc le perçage et la peinture et un autre qui me fait la sérigraphie et donc ça c'est dans un rayon de 100 km autour de Marseille pour la facilité aussi de déplacement moi je prends ma bagnole je mets dans le coffre je vais voir le sous traitant il bosse et je récupère le matos voilà donc c'est quand même assez assez plaisant et du coup je fais travail local et c'est c'est très important pour moi et pour ma philosophie en fait donc du coup toi confinement pas confinement enfin l'économie s'est pas arrêtée t'as pas de problème de chaîne de production quoi en gros non clairement pas alors les rack ultimate cab j'avais anticipé la prod en fin d'année donc j'ai tout ce qu'il faut j'ai les cartes câblées donc à la maison je continue ma production donc là j'en ai fini six là j'en ai vu derrière moi là les shredpool elles sont elles avaient été faites mais j'arrive en fin de prod en fin de stock donc j'ai pu relancer j'ai cinq cartes supplémentaires que j'avais donc je suis en train de faire les boîtiers alors c'est pareil les boîtiers shredpool je les ai percés moi avec ou la personne à colonne ou alors mais j'ai une machine numérique qui fait les trous tout seul entre guillemets sur la programme bien et j'ai un stand de peinture à poudre époxy donc professionnel qui permet de peindre ça enfin comme ferait un autre pro en fait donc je suis autonome sur les boîtiers typiquement et pour la mk3 par contre je vais assurer moi même le câblage que j'ai lancé la prod il y a quinze jours une semaine plutôt donc là je reçois des composants cette semaine les boîtiers je vais les percer je vais les perdre et les envoyer en sérigraphie à manosque dans pas si tu veux dans dans quinze jours voilà donc je peux faire ma prod de 50 mk3 alors pour ceux qui parlent pas le lna guitar effect couramment mk3 ça veut dire quoi je sais que t'en as une pas loin donc montre nous et dis nous ce que ça fait dans dans la vie alors la mk3 c'est la troisième pédale signature de monsieur patrick ronda le l'extraordinaire patrick ronda j'ai envie de dire patron voilà que j'ai rencontré en 2009 sur le salon de la guitare sans de la musique musique à nu à paris donc ça mérite un petit point d'historique donc patrick j'étais fan de lui depuis longtemps je l'écoutais dans la bagnole quand j'allais au lycée donc les morceaux burn out et les consorts donc j'étais de grands fans donc j'ai rencontré au salon de la musique on a parlé un petit peu et puis j'ai dit que j'étais fabricant de pédales d'effets donc il m'a dit ben écoute moi j'ai jamais trouvé la distorsion qui me fallait en fait j'étais capable de faire quelque chose je suis preneur ok il m'avait dit qu'à l'époque il travaillait déjà avec quelqu'un autre mais qu'il est pas trop trop nouvelle donc je suis rentré chez moi j'ai commencé à bricoler quelque chose et j'ai commencé à envoyer des messages à patrick sur myspace à l'époque ben ouais moi aussi le réseau social de l'époque la chaîne guitare je contactais mais mes premières victimes d'interview via myspace c'est dire notre grand âge absolument complètement donc quand c'est mon bon profil on va pas les cheveux blancs donc je disais alors donc patrick qui j'ai contacté il m'a orienté un peu sur la le type de son qu'il voulait en fait en termes d'ampli en termes de sonorité et donc j'ai répondu un proto en deux mois que j'ai envoyé il m'a dit écoute ton proto il déchire les autres me répondent pas on part ensemble et donc comme ça on est parti sur la mk1 pendant un an de un an de travail avec cinq protos différents d'accord et le dernier prototype je me suis retrouvé à paris la veille de du concert de patrick à son nouveau casino pardon son anniversaire des 20 ans de carrière au nouveau casino de paris je me suis retrouvé dans son local de répète avec patrice guers dire qui est manu martin en répète il a répété pour le concert le lendemain et j'étais en train de bricoler la pédale affiner les fréquences parce qu'il me dit un peu plus de ça un peu moins de ça non mais c'est ça enlève moi un db à 10 kg etc donc je me suis exécuté et donc il a pris la pédale il a joué au concert il est descendu de scène et puis il m'a dit alors comment c'était comment tu me demandes voilà donc là voilà comme comment est née la mk1 quelques années après on a dit ben tiens il faut donner un petit peu de relooking à la pédale et puis changer un peu les paramètres donc on a fait la mk2 avec une équalisation interne huit bandes équalisable donc la mk2 qui est une belle qui est une centaine de produits de pédales produits pardon donc tout est parti assez rapidement il n'y a rien sur enfin quasiment rien sur le marché de l'occasion et on me demande encore en fait on me demande et du coup patrick était passé sur black star il ya quelques années et donc bon on est amis donc on se parle souvent et donc là on a relancé l'idée tiens pourquoi on ferait pas une mk3 il y a quelques mois donc il m'a dit voilà super super idée j'étais super super honoré qui renouvelle l'aventure et donc on a fait on a fait donc je remonte la mk3 qui est donc deux fois plus petite que la mk2 qui a il n'a pas d'entrée remote donc qui est une entrée qui permettait d'allumer ou pas la pédale à distance on a gagné de la place en fait et qui n'a pas de décoration interne on a vraiment simplifié le design et comme ça on a une pédale qui est assez petite compacte pour les pédales board donc voilà en fait on est super content je suis super content de ce produit on a rajouté du bas médium enlevé un petit peu de haut médium pour avoir un son un peu plus plat en bas et donc voilà donc là il ya un autre proto qui est chez patrick en test aujourd'hui pour validation finale le temps qu'il me valide ça ben moi je vais câbler mes produits avec mon design mais non on sera on sera complètement conforme ça c'est un patrick avait insisté sur la mk2 là dessus le modèle de patrick les modèles de patrick sont sont strictement les mêmes que les modèles de série chose qui n'est pas forcément en fait chez les autres sous traitants ils font plaisir à l'artiste et puis après derrière en prod ils font faire du du low cost voilà mais non enfin jamais personne fait ça dans le monde de la guitare enfin écoute ça n'existe pas ça n'existe pas en fait voilà on a une question dans la chat room du coup il ya c'est clair qui demande pourquoi mk pourquoi mk ouais c'est marque en fait marque un marque de marque 3 c'est d'accord ok c'est ce qui se fait dans l'industrie globalement voilà c'est une terminusité de façon c'est pas pour marque nofleur quoi rien à voir non 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 c'est pas pour lui et moi je me rappelle parce que j'ai consulté mes petites notes là tu m'en avait envoyé une une marque 2 de helena et j'avais publié le test et à l'époque c'était pour dire s'il ya très longtemps je faisais que de l'audio et c'était le 24 avril 2014 oui monsieur voilà le test voilà je me rappelle tout à fait et j'avais trouvé cette pédale d'enfer super gros son une belle saturation super propre et c'est d'ailleurs un test qui est toujours en ligne donc et quand tu annonçais que tu sortais la version 3 je serais vraiment curieux de de l'essayer parce que c'était à la fois très très bien fait très enfin voilà du gros son et justement on a une question alors j'ai un petit enfin tiadji un peu répondu tout à l'heure la question c'était c'est quelle est la philosophie derrière la conception est ce que tu crées le son depuis à partir de zéro ou est ce que tu pars de deux schémas voilà comme ça se fait très souvent dans la pédale où les gens parlent d'un schéma tubes screamer de je sais pas quoi pour faire leur truc comment tu comment tu conçois aujourd'hui ma façon de concevoir c'est je vais partir de la feuille blanche maximum parce que je suis concepteur à la base et parce que je veux faire une vraie recherche innovante de mon son après qu'on soit clair aujourd'hui en 2020 ça fait peut-être 30 ans 40 ans qu'on a des électroniciens qui s'intéressent au monde de la musique on a des schématifs on a des structures type électronique qui vont sonner comme ça comme ça donc on va je vais m'appuyer dessus forcément parce que tu peux pas non plus dire je vais faire quelque chose de complètement enfin sortir des clous tu peux mais il ya force il ya forcément un tronc commun à chaque fois une distorsion tu viens saturer le signal il n'y a pas 50 solutions tu fais saturé un transistor des leds un ampli hop tu as fait le tour après tu vas mettre des leds tu vas mettre des différents types de composants ça va pas saturé pareil c'est vraiment la comment tu vas assembler les briques de base qui va faire sonner ton produit différemment là dans la dans la pédale de patrick on est parti il m'avait dit écoute moi j'adore le son de tel ampli bon ben cet ampli là je l'ai écouté je me suis imprégné j'ai regardé un petit peu les schémas comment c'était foutu et en fait bah oui c'était une question aussi de détails mais qui me satisfaisait pas forcément c'était l'idée que les patrick en fait donc du coup moi je suis parti de la feuille blanche j'ai pris quelques modules qui me semblait bien et après j'ai rajouté ma couche à moi c'est à dire que typiquement sur une disto comme ça on n'a pas un étage de guerre on en a trois par exemple d'accord qui se fait pas normalement tu as un étage de guerre un étage de volume et derrière tu sors en adaptant l'impédance là j'en ai trois je vais faire un éclaitage à led à transistor et et derrière un autre troisième type d'éclaitage qui est en cascade voilà donc après il ya une écolisation aussi que j'ai mis au point la trois bandes ici qui a fini exprimé extrêmement pour patrick et il ya un son il ya un il ya quelque chose de particulier dans tous mes produits c'est la lit l'alimentation quand t'es électronicien je parle pas forcément comme musique en télétronicien il faut faire hyper attention à l'alimentation des produits puisque ce qui va faire le ce qui va donner le souffle à ta création à ton produit électronique c'est l'alimentation ce qui va donner le répondant dans les basses fréquences le spectre harmonique tout ce qui va le faire chanter chanter ton produit c'est l'alimentation qui va le laisser c'est ben c'est comme nous l'alimentation ce qu'on va manger on est ce qu'on est ce qu'on mange donc là c'est pareil pour un produit dans un produit de qualité l'alimentation c'est un tiers du cycle électronique c'est un chose de bien c'est un tiers et du coup alors effectivement ça a lourdé la facture c'est pas un produit qui va sortir forcément pas cher parce que voilà mais moi je fais attention à ça et j'ai développé un système qui s'appelle elena smart power qui fait que tous mes produits sont alimentés bon avec du 9 volts boss classique un centre négatif mais avec ça je vais faire derrière du plus ou moins 15 volts c'est à dire que là où tu pars avec 9 volts d'amplitude au début tu as 30 derrière ça veut dire que tu as une red room en fait une plage dynamique qui est trois fois plus grande que ce que tu vas le donnant en entrée et ça c'est hyper important parce que quand tu t'éloignes des rails d'alimentation tu t'éloignes de tout ce qui est buzz tout ce qui est rond flat qui vient de se superposer au signal tu t'en éloignes beaucoup parce que ton signal il va être à 1 ou 2 volts au niveau de l'amplitude utile voilà et l'autre particularité de mes alimentations c'est que tu peux alimenter ces pédales là avec du 9 volts alternatif continu centre négatif positif 12 volts tu mets ce que tu veux d'accord donc l'avantage c'est que tu peux pas tromper d'alim d'accord donc c'est bien pour le sav ça pour le sav donc j'ai pas d'essayer par rapport à ça déjà alors certains me disent que je suis con parce que du coup mais toi tu n'as pas d'essayer mais comment tu fais pour je ouais mais je suis con mais je fais de la fiabilité l'avantage c'est que tu as souvent sur un peu d'albord du d'alim qui traîne parce que tu es du 2 volts alternatif ou du volt 9 volts centre positif ben en fait tu peux brancher ça là dessus sur la shred pool sur n'importe quoi ça marche je pense que c'est un vrai c'est un vrai un vrai bénéfice pour les pour les pour les utilisateurs alors t'allais dire pour les idiots de guitariste qui branche n'importe quoi dans n'importe quoi c'est ça que t'allais dire non non surtout pas je suis guitariste voilà donc c'est que c'est important même si je préconise sur les pédales le 9 volts plus centre négatif parce qu'il faut bien dire aux gens qu'il faut brancher parce que si tu mets pas d'indication on te dit mais attends mais qu'est ce que je peux mettre dessus donc au moins c'est orienté les gens mais ça marche aussi que c'est dans la documentation voilà d'accord voilà pour pour mes petits ceux clés de fabrication qui font que mes produits répondent à d'autres exigences et d'autres critères de qualité voilà c'est on a patrice qui demande la chat room la mk3 est ce qu'on peut s'en servir comme overdrive ou est ce que on est tout de suite dans le gros son on peut s'en servir en tant qu'overdrive patrick faut savoir que 20 pour les gens qui le connaissent se sert de très peu très peu de gain et malgré tout il a un gros son donc ça peut être perturbant par contre il a une attaque phénoménale donc en fait tout le son de patrick le gros du son de patrick ce sont les doigts c'est pas cette pédale il l'a déjà dit c'est pas cette belle malheureux malheureux ne dis pas ça enfin si je le dis parce qu'il l'a dit j'appuie mais en fait c'est la pédale que se sert l'artiste pour avoir pour avoir le grain le son après tout ce qui est la rondeur du son la puissance et l'attaque c'est les doigts faut pas se leurrer je vais pas mentir aux gens je vais pas être monteur là dessus mais donc voilà soit pour dire que c'est une pédale qui peut servir en tant qu'overdrive oui elle réagit très bien au potard de la de la guitare ce qui fait que très bien mettre le gain aux trois quarts par exemple pardon aux trois quarts avoir ouvert son volume maximum avoir un gros son métal et on peut baisser le volume à la guitare et avoir un son crunchy qui va bien répondre avec le jeu de l'artiste et avec l'ampli donc oui ça permet de faire d'avoir une large palette de sonore c'était une exigence de patrick d'ailleurs et l'ampli lui il faut qu'il soit un peu crunch ou ultra clean ou alors général ça s'adapte le mieux le mieux c'est un son clair elle marche très très bien sur un son clair c'est une vraie disto c'est pas un boost c'est pas un crunch elle marche aussi très bien sur un crunch elle marche aussi très bien sur un canal saturé par contre là où vraiment on va avoir une la définition du son maximale la propreté du son c'est sur un beau son clair et c'est génial parce que du coup tu branche ça dans n'importe quelle tête avec un son clair et était tranquille même une tête qui a pas un son son crunch fabuleux elle va tout faire le job je me rappelle quand j'avais rencontré patrick lors d'une des premières interviews que j'avais fait avec lui il m'avait dit bah moi l'idée c'est que je je prends ma pédale et je peux avoir n'importe quel ampli en backline et puis je peux retrouver mon son et retrouver mes petits quoi tout à fait tout à fait tout à fait on a tom marceau dans la chat room qui dit c'est nul on peut pas la brancher sur le 220 volts voilà je transmets ça c'est tom ça non mais comme il fallait même pas l'inviter je sais pas sérieux et ça m'étonne tu vois qui m'a pas dit qui m'a pas parlé d'une histoire de préampli on s'appelle après tom on s'appelle d'accord ok donc ça c'est la donc la pédale marque 3 donc de patrick ronda et mais tu as commis aussi cette pédale avec richard d'audet qui est d'ailleurs dans la chat room salut richard et qui sera aussi invité bientôt dans la dans les interviews confinement donc alors là c'est pas une mais c'est une triple pédale donc qui fait c'est ça on a la même délai et puis disto voilà c'est ça alors bah pareil un petit peu un petit point historique comme j'ai fait pour pour patrick donc richard c'est un contact comme ça sur facebook comme un petit peu tout le monde on a tous des contacts facebook sans s'être vraiment dans la vie et puis je suis allé à brock and roll un jour pour pour faire du business avec avec les collègues de brock justement fameux magasin de nîmes là d'où je suis jamais allé mais dont je n'entends que des échos incroyables magasin fabuleux le temple vraiment de la guitare et des effets et puis les gens là bas sont formidables voilà et donc richard il a son école de musique juste à côté c'est ça aller l'école et mitoyen mitoyen au magasin et du coup richard on sait je l'avais dit j'avais dit que j'étais dans le coin donc il est sorti à la post club donc on s'est croisés et puis de suite voilà le gars enfin bon déjà impressionnant des jours il fait un peu peur genre il fait 2 m 42 de haut il fait peur quand tu le rencontres voilà pour la première fois il te sort en sourire t'es content tu dois ça ils ont pas me foutu de suite donc vraiment le gars donc extraordinaire un excellent contact quelqu'un de très très humble aussi compatri comme plein d'autres guitaristes avec qui je travaille donc c'est assez 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 agréable de travailler avec lui du coup on a parlé un petit peu ensemble il avait il avait du travail du coup on s'est recalé après un coup de téléphone et puis il m'a dit écoute staff voilà moi je j'ai envoyé en fait j'ai donné une mk2 justement il a essayé ben écoute franchement ça sonne super est-ce que tu penses que voilà tu peux faire quelque chose un peu modifié pour moi et j'ai dit écoute on tente l'aventure je te propose quelque chose de fou de quoi tu as envie et puis il m'a dit écoute le mousse le mousse il dit c'est pas un compresseur il dit tourne et moi tu me tu me régales j'ai ben écoute c'est parti donc du coup premier proto pareil donc alors les chars il est j'ai envie de dire le problème c'est qu'il fait tout sonner ce monsieur il fait tout bien sonner c'est le problème des bons guitaristes quoi non mais clairement donc j'ai fait un premier proto bon c'est un proto donc pour moi il n'était pas abouti il fait sonner ça sonne trop bien ça sonnait trop bien j'ai putain mais arrête non il faut il faut un petit peu modifier quand même non mais c'est bien bon voilà on a modifié un petit peu le compresseur on a modifié le la bande de fréquence des localisations en façade ils voulaient un petit peu plus affiner les médiums pour avoir des fois un son plus à l'anosurf ou alors d'autres d'autres gratteux qui l'aimaient bien rygram aussi et c'est vrai que du coup on a on a fini comme ça le son ensemble et puis on a fait quelques proto et on a on a on est comme ça arrivé à apprendre à la shred pool à la trois canaux qui plaît beaucoup donc j'ai fait la première série tout est parti on a fait une démo anime qui s'est très très bien passé pareil ça se passe toujours bien que les chars de toute façon vraiment voilà donc très 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 enchanté de de cette collaboration donc c'est un produit que je relance en production je devais relancer là mais bon voilà avec le confinement je vais je vais plutôt me me centraliser sur les racks et la mk3 et ensuite je pourrais je pourrais relancer la prod la prod de la shred pool d'accord parlons un peu sous 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 dans la poche brouzouf c'est quoi le prix de la mk3 et de la shred pool on est dans quel tarif la shred pool on est sur 349 euros donc pour un trois canaux made in france on m'a même déjà dit que c'était voilà c'était pas on m'a dit que c'était pas crédible en fait on m'a dit non ton produit pas crédible il est pas assez cher je comprends le discours mais j'ai voulu me positionner quand même sur ce créneau là pour la rendre accessible à pas mal de monde c'est pas une rentabilité de ouf je te l'accorde encore une fois c'est many france c'est pas many china donc on a des prix ici en france qui sont ce qu'ils sont on a un coût un coût assez élevé de production et la qualité qui va avec et par contre la qualité qui va avec effectivement du coup c'est un parti prix pour moi bref je veux pas relancer le débat mais en tout cas c'est son prix de 349 la prochaine version là j'ai envisage une mk2 la shred pool avec un tap tempo sur le délai on me l'a demandé beaucoup de monde l'a demandé donc j'envisage de faire ça et avant de faire ça on s'est revu avec les chars du coup à united guitars et puis au nam show aussi et puis on j'ai encore une idée un peu folle lui proposer je sais pas pourquoi je propose ce qu'au guitariste moi complètement taré le gars et donc j'ai dit tiens on va refaire une pédale trois cadeaux cette fois dans un registre un peu plus ambient drive je l'ai appelé ça va être plus un blues jazz donc overdrive chorus délai chorus les verts pardon d'accord pas mal c'est pas mal et c'est un registre dans lequel enfin richard excel aussi le jazz et le blues et du coup ce serait cool de travailler avec lui donc il a accepté et je suis très content aussi donc on va on va continuer l'aventure avec la petite soeur de la shred pool et une fois qu'on aura fait ça sûrement peut-être la mk2 de la shred pool plus tard sur la prochaine série d'accord et donc tu dis trois canaux en fait c'est parce qu'on a les trois effets les trois effets on peut les activer de manière indépendante donc c'est là donc la délai disto qui est au milieu et puis compresseur ils sont complètement indépendants dans ce sens là indépendant et cumulable donc c'est l'idée et en fait cette idée là je l'ai lancé en 2007 mon premier produit officiel l'ENA c'était l'ultima distorsion fuzz overdrive disto trois canaux cumulables c'est une machine de guerre mais clairement et donc il y avait josh fred qui avait fait un bord d'essai à l'époque on est pas mal parlé sur guitarist.com aussi et c'était la première trois canaux ça avait plu à pas mal de monde et j'ai relancé l'aventure du coup avec la shred pool cette idée là et c'est quand même intéressant parce que tu prends cette petite boîte tu la fous sur ce que tu veux sur n'importe quel ampli pareil tu peux jammer avec tu as un disto délai avec ça tu enfin tu t'amuses tu jammes quoi voilà si tu veux et le prix de la mk3 pardon du modèle par contre on est à combien 249 euros du coup la mk1 était à 280 elle était à 215 pardon la mk1 la mk2 est sortie à 295 et celle-là sort à 249 donc je fais un gros gros effort sur le prix ça vient du fait que j'ai réussi à pas mal miniaturiser j'ai optimisé le coût de production parce que en fait avec le temps on évolue aussi clairement sur le design avec l'expérience le boîte chez qui est plus petit aussi mais sous les temps avec qui je travaille bah du coup j'ai plus de volume chez eux donc ça ça se ressent aussi sur le prix global du prix fini et le design qui est quand même plus simple la mk1 k2 avait avait deux couleurs de sérigraphie mine de rien bah deux couleurs c'est deux fois plus cher qu'une couleur donc du coup ce sont des paramètres à prendre en compte donc voilà 249 pour celle-là elle est en précommande en fait aujourd'hui alors je suis très 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 content je remercie du fond du coeur les gens qui font confiance parce que commander des produits sur précommande comme ça j'ai envie de dire l'aveuglette même s'il ya du son qui circule un petit peu même s'il ya la marque et la confiance il ya pas mal de précommande donc je suis très très content je fais de mon mieux pour la sortir pour fin mai mi juin on va dire sous deux mois maximum encore une fois c'est moi qui fait faire toute la prod ici tout le câblage de composants les tests les boîtiers la sérigraphie la peinture je vais le faire faire encore une fois mais là sur un produit qui est assez petit je vais assurer la production mon sous-traitant qui câble en fait est en effectif réduit forcément parce que c'est un atelier de électronique donc il ya une vingtaine de personnes et il ya une proximité qui fait que ben voilà il a fait des choix sur les sur les fournitures et du coup là ben je vais assurer moi la prod c'est voilà je sais faire donc c'est pas un problème d'accord donc il y aura encore plus de mojo à l'intérieur alors du coup ouais grave du vrai adn de stéphane et l'héna à l'intérieur là ça c'est clair non mais voilà c'est vrai que c'est voilà c'est une fierté aussi pour moi tantôt je fais si je fais industrialiser par d'autres personnes par des pros avec leurs machines tantôt c'est moi qui le fais j'ai pas de je me cache pas j'ai pas de de honte à avoir de dire c'est ah mais quand c'est le temps c'est le responsable c'est le enfin c'est c'est le boss qui fait équicable c'est quoi cette histoire ben oui mais je suis électronicien avant tout ouais c'est plutôt bon signe de savoir que tu es capable de fabriquer des produits c'est plutôt rassurant voilà écoute voilà c'est vrai que après tous les avis sont dans la nature aussi et bon du coup moi je m'arrête pas à ça je suis je suis heureux de cette aventure donc c'est l'essentiel très bien donc là on a parlé donc des deux produits type pédale est un autre produit donc qui s'appelle l'ultimate cab et qui va faire une transition avec une question qu'on a eu aussi dans la chat room de ben qui demande si tu es tenté par la modélisation donc présente nous de l'ultimate cab et nous dis nous ce que ça fait et je pense ça répondra en partie à la question sur la modélisation ça fait penser à un mauvais sketch des inconnus en fait il parodie en fait les français qui avaient miniaturisé le nouveau poste le nouvel ampli puis il sort une grosse machine comme ça j'ai eu l'impression après la petite pédale de sortir le gros truc c'est là voilà donc l'ultimate cab alors attends on va cadrer ça voilà donc alors ça fait quoi oh là là mon dieu mais il ya plein il ya beaucoup trop de boutons pour un guitariste non 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 alors non alors du coup non alors je vais expliquer d'abord qu'est ce que ça fait c'est intéressant parce que ça me fait parler donc tu as bien abordé les questions on a parlé de ma collaboration avec patrick avec richard et on en vient avec la collaboration avec mon ami pascal vigné donc pascal vigné que j'ai que je connais depuis un bon moment maintenant pratiquement à la même époque que patrick donc on il m'a apparaît il m'a soumis une idée un peu folle en fait le problème c'est que les gens me soumettent des idées folles et je suis assez fou pour les réaliser voilà et voilà et voilà on en est on en est à une décane extraordinaire un son de fou avec plein de boutons bon alors du coup pascal m'a dit écoute stef je voilà est ce que tu souhaites me développer une une interface de prise de son speaker simulator en analogique parce que lui il fan il est fan des palmeurs il est fan de ses têtes à lampes il est fan du bon son je crois que pascal ça fait partie du top 5 des guitaristes que je connais qui qui sont si fans du son et qu'à des oreilles une sonorité enfin absolument c'est il est hallucinant il a des cheveux mais il a des belles oreilles et il sera donc le 4 mai à 18 heures en interview confinement aussi exactement il c'est assez incroyable j'ai bossé avec lui pas mal d'heures dans son studio à régler donc les différents filtres de fréquence du de l'ampli du du câble pardon et c'est arrivé que par inadvertance ben en fait je passe sauter une bande tu vois comme ça tu as le monsieur vigné qui dit hop 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 j'ai perdu le 12 12 kHz c'est pas possible arrête les oreilles de la nasa quoi le gars je te jure c'est impressionnant impressionnant et du coup on est arrivé à une donc à ce rack donc je le remontre maintenant que j'ai un petit peu parlé peut-être qu'il fera moins peur qu'est ce qu'est ce que fait cette machine on a une partie donc atténuateur de puissance 100 watts avec qui fait aussi l'outbox donc c'est à dire que tu branches ta tête d'ampli à lampe ou pas mais essentiellement à lampe sur la l'ultimate cab par l'entrée derrière speaker voilà donc c'est ça ça s'intercale entre la tête d'ampli et le bafle alors ou pas si tu veux pas de bafle tu es en mode l'outbox d'accord et du coup tu peux très bien utiliser ça sans bafle c'est ça qui fait la charge au niveau de l'ampli donc du coup tu peux jouer en silence et envoyer ça ton signal dans une sonneau pour pour capter ton signal et faire ton montage ce que tu veux d'accord ça fait aussi atténuateur de puissance 100 watts donc si tu as une tête 100 watts tu peux très bien jouer chez toi donc il ya des petites des graduations donc je peux avoir 20% 40 60 80 et full full puissance ça permet d'atténuer ton signal aussi sur scène par exemple typiquement pascal sur scène il a tout le temps un bafle il met à 80% l'atténuation ça lui donne un joli glas en fait qu'il aime et donc il travaille comme ça en fait sur scène mais il peut aussi travailler dans l'outbox s'il en veut il faut dire que les les amplis à lampes en général fonctionne bien quand ils sont assez forts et de plus en plus on peut pas jouer sur des scènes avec un ampli à lampes à fond en particulier donc pascal il joue sur un ampli c'est du 100 watts donc un 100 watts à fond si vous avez déjà été dans une pièce avec un ampli 100 watts à fond vous vous en souvenez sûrement c'est à peu près insupportable donc autant dire sur celle les ingé-sons ils capotent complètement par rapport à ça d'où l'essor de ce genre de solution quoi oui tout à fait donc du coup donc ça c'est la partie atténuateur de puissance pardon et dont je souligne le fait que c'est une multi impédance donc c'est à dire que là tu as 486 tu peux sélectionner c'est à dire que tu n'as pas besoin d'avoir deux bécanes comme ça si tu as deux amplis différents avec des impédances différentes tu as une seule bécane qui fait le qui fait le job pour les trois c'est un gros gros challenge technique de faire en fait c'est je voulais dire que si dans le sur le marché on n'a pas de bestioles qui aussi complète c'est parce que aussi c'est techniquement c'est très très compliqué à faire et je le dis en toute humilité j'ai travaillé pendant quatre ans voire cinq ans à développer cette machine là et c'est vrai que j'ai mis tout mon savoir faire là dedans et donc ça ça fait une note box en atténuateur 100 watts qui planquait c 120 parce que pascal travaille à 100 watts depuis depuis le tout premier proto multi impédance donc là on est quand même et en rack 1u on est quand même sur quelque chose d'être très très optimisé ensuite on a la partie speaker simulator alors encore une fois nous tout en analogique donc on va régler le gain du speaker simulator pardon ici le gain et on a un potard de shape qui permet d'affiner la courbe générale du son notamment au niveau des aigus ce que ce qu'appelle pascal les notes un peu sifflantes qui sont au delà de 11 12 kHz et ça permet de rajouter de la brillance au son et vraiment d'affiner le son comme on veut à côté on a un effet de room qui permet de simuler l'ambiance de la pièce l'éloignement par rapport au baffle et on vient rajouter une composante un petit peu d'ambiance qui va un peu grossir le son qui va permettre de de lever ce ce phénomène de moi d'être le nez sur le hp voilà exactement de donner vraiment de la profondeur au son en fait typiquement et c'est une sorte de petite réverbe interne un petit délai c'est un truc très court j'imagine quoi c'est très très court c'est du domaine du délai mais encore un peu plus court donc il va permettre de faire une répétition sur le son c'est comme un doubleur en fait comme un doubleur de son donc qui permet vraiment de grossir d'avoir un son vraiment plus authentique plus réel en fait d'accord voilà donc un petit un petit vumètre ici pardon un vumètre ici ici pardon voilà derrière on a inclus un préampli micro donc on peut brancher un micro ici pardon tac il est ici voilà d'accord on a une entrée micro parce que pourquoi parce qu'en fait tu peux très bien avoir envie de repiquer ton bafle sur scène toi ou à ton studio ou chez toi tu rentres avec le micro tu le qualises le micro comme tu veux et tu viens mélanger en sortie le simulateur avec le micro à d'accord tu peux avoir fromage et dessert tu vas voir les deux la sortie directe de l'ampli plus une prise de son classique avec un micro devant le bafle ok exactement et donc prise micro complète avec equalisation trois bandes avec aligne fantôme 48 volts donc là il ya aussi une aligne 48 volts à l'intérieur fantôme pour le micro un contrôleur de phase pour déphaser ou pas le micro par rapport au simulateur pour éviter que les fréquences se bouffent et un petit préampli 20 db voilà on a un vrai préampli micro qui est un quelque dans le dans le rack ici génial et on n'a pas encore fini encore plein de boutons et du coup on a mais en fait tu vois c'est par section c'est très facile à comprendre même moi j'arrive à suivre en via skype donc ça devrait aller il y en a deux sections de sortie identique mixeur monitor un tu l'envoies sur une mixette sur une façade sur ce que tu veux en fait monitor ça peut dire et monitor en façade en façade et ça peut être aussi des watches de scène comme ça en fait tu branches ton wedge de scène sur ton rack tu équalise comme tu veux tu mets le son que tu veux et tu peux va voilà tu peux même faire de la stéréo si tu veux parce que tu as deux sorties distinctes qui sont identiques et donc du coup tu peux renvoyer un type de son en façade et toi avoir un type de son adapté au retour que tu as en bain de pied de vente quoi absolument et c'est vrai le à l'origine pascal la phrase qui m'a dit c'est je veux garder je veux récupérer la maîtrise de mon son sur scène et ça c'est pas à l'ingé son c'est vrai quand tu comme un tas de gratteux enfin tu es sur scène et puis tu es comme ça ou comme ça ou comme ça dans le retour tu dis ça te rend dingue donc c'est vrai que là tu peux équaliser ton son comme tu veux aussi sur scène ça sert aussi à ça et donc bah chez toi si tu veux jouer chez toi tu prends ça tu manges ton ampli en slot box ou pas ou avec un baflou pas tu sors sur ta carte son et tu fais ton enregistrement comme comme tu as envie et puis tu es champion quoi voilà et ça c'est vrai et du coup en analogique encore une fois 100% alors c'est une solution alternative à tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le marché j'ai envie de dire c'est une solution qui est complémentaire loin de moi l'idée de relancer le débat numérique analogique c'est pas le but bah un petit peu quand même parce que là tu nous as parlé que de produits analogiques donc bon on se doute un peu de quel côté tu penches je pense de ce côté là mais bon non vraiment vraiment pour discuter du sujet avec pas mal le monde en fait c'est vraiment des utilisations des utilisateurs différents par rapport aux produits différents voilà pour du studio tu vas voir certains types de produits au jour de mon livre sur numérique qui sonnent mais terrible quoi les produits de guillaume clairement le torpedo clairement il y a d'autres utilisations sur scène où les gens veulent des sensations de jeu et c'est vrai que là c'est là où tu as le numérique et l'analogique par exemple qui vient plus être pertinent j'ai envie de dire à mon sens puisque ce qu'on élige souvent c'est le jeu du guitariste aussi c'est à dire que on fait on dit toujours oui mais c'est le son qui reste en façade le son qui est en façade ok mais le gars qui joue en fait pour transmettre l'émotion pour transmettre ce qu'il veut transmettre s'il n'a pas la réponse sur les doigts et ce qui vient à ses oreilles ben ça marche pas en fait et moi je suis le premier de frustrer quand je joue et que j'ai pas le son qui me finit que je veux transmettre qui me revient dans les oreilles ça me perturbe en fait et ça me plaît pas et je pense que pas mal de guitariste c'est ça le deuxième point c'est quand tu as une tête à lampe qui t'a coûté un bras et demi que tu as envie de faire sonner que tu as envie de faire respirer ben c'est dommage à mon sens de la faire entrer dans une machine qui va tout découper en fait en petits morceaux qui va traiter qui va tout reconstruire derrière et ça c'est une philosophie que j'ai c'est de dire que c'est vrai que ça ça me dérange en fait malgré que ce soit très très bien fait par les produits aujourd'hui qui est sur le marché parce qu'on a des des échantillonneurs de fou au niveau de la précision mais quand même même le principe même tout ça fait que oui non c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence d'avoir une chaîne qui reste analogique de de a à z de la guitare jusqu jusqu'au hp quoi voilà après c'est vrai qu'il ya des solutions qui fonctionnent très bien mon showroom universal audio m'a prêté depuis un plus un peu plus d'un an maintenant la la aux box là qui est une machine de guerre qui fonctionne remarquablement bien avec le même genre de fonctionnalité de d'atténuateur etc mais avec une philosophie qui est complètement différente et d'ailleurs il ya pierre henry qui est dans la chat room qui qui nous confirme que le son déchire donc pierre henry c'est un abonné de la chaîne guitare qui a acheté donc à ultimate cab j'ai dire sur plan enfin bon quand ils t'avaient rencontré lors de guitare au béfroid l'an dernier l'année dernière et d'ailleurs parlons sous il coûte combien l'ultimètre cab il coûte 1290 d'accord ok donc on est dans du matos haut de gamme je pense la aux box est dans ces prix là enfin voilà c'est oui bon clairement voilà c'est un c'est un couteau suisse il n'y a pas du tout d'interface numérique là dessus on peut pas brancher d'usb on peut pas il n'y a pas de preset il n'y a pas tout ça par contre effectivement on retrouve tout ce qu'on a pu mettre dedans voilà la loadbox simulateur le room le préampli micro les sorties stéréo le multi impédance aussi le 48 volts pour le micro il y a beaucoup beaucoup de choses dedans je serais je serais incapable de faire entrer d'autres éléments à l'intérieur il n'y a plus de place non je t'ai plus il n'y a plus de place on pourra plus il n'y aura pas de marque 2 c'est ça peut-être mais peut-être miniaturisé éventuellement mais en fait le premier design qu'on avait avec Pascal on a travaillé jusqu'à 4h du mat' le soir il m'a soumis l'idée à 22h on était chez lui à 4h du mat' on parle encore du rack déjà pour les fonctionnalités et en fait le premier rack faisait 2 U en fait en hauteur il était 2 fois plus haut il avait 2 fois plus d'eau potard ok et même moi je me suis dit écoute Pascal pour une vidéo chronique je sais développer mais là je ne comprends pas quoi pourquoi en fait c'était une vraie console mais c'est ça c'était une console SSL 4000 en fait mais format rack si tu veux mais c'était juste voilà on a simplifié aujourd'hui c'est voilà on a abouti à un produit qui est 100% industrialisé par contre là c'est câblé en sous-traitance donc par mon sous-traitant à la machine parce qu'il y a une densité de composants absolument phénoménale on est sur des composants qui mesurent 0,5 mm par 1 mm c'est miniaturisé au possible il y a un avantage c'est c'est beaucoup beaucoup moins sensible aux vibrations c'est beaucoup moins sensible aux champs électromagnétiques et on a une densité plus importante donc voilà c'est c'est tout tout gagnant pour ce pour ce produit là voilà je suis très fier Eric qui demande dans la chatroom est-ce que ça fonctionne aussi pour basses ou c'est que pour les amplis guitar aujourd'hui j'ai pas fini les tests pour basses je suis en train de les faire je sais pas te dire à 100% si toutes les fonctionnalités ont toutes les configs faut savoir que pour tester toutes les configs il faut plusieurs amplis plusieurs impédances il faut plusieurs types de produits donc oui pour l'instant c'est compatible comment dire la bande passante est prévue pour marcher pour les basses aussi oui après avoir l'utilisation au sens large je veux que toutes les fonctionnalités répondent au cahier des charges de la basse avant de dire oui formellement d'accord et donc tu nous as donné le prix et c'est disponible maintenant ou c'est quand ? ah bah c'est disponible maintenant là j'ai j'ai fini une série là maintenant on va voir je vais déplacer la caméra oh bah oui ils sont là tous sages en train d'attendre très bien voilà en train d'attendre à côté de les shredpool voilà donc là ils sont prêts à partir en fait c'est une première série de 25 pièces donc là j'en suis à la moitié donc je vais continuer le job donc voilà et c'est bah là typiquement les faces avant et faces arrière je les ai réalisés tout ce qui est usinage donc toutes les ouvertures rondes rectangulaires les éventes tout a été fait avec ma machine numérique du coup parce que j'ai une machine fraiseur numérique que je programme en fait donc ce qu'aurait fait mon sous-crétant je l'ai fait moi parce que ça s'est passé pendant des vacances il était fermé puis moi je lui dis bah je veux mes faces avant donc je les ai faites voilà d'accord génial bon bah écoute c'est top si on veut entamer la discussion avec toi enfin parler des différents produits c'est quoi le meilleur moyen de te joindre de démarrer la conversation alors j'aime bien par message en fait enfin par mail ça marche très bien le mail c'est bien mail ou messenger c'est bien aussi facebook après par téléphone je préfère le contact téléphonique enfin vie de contact humain d'abord mais là c'est plus possible en ce moment non c'est pas possible c'est le téléphone et le téléphone vu que je travaille la journée pour une autre activité donc il faut plutôt me joindre le soir et le week-end donc plus par message et après on trouve un créneau par téléphone donc messenger mail voilà et donc normalement si tout va bien d'ici quelques semaines moi j'aurai un ultimate cab au showroom donc comme ça je pourrais m'en servir le tester le faire essayer aux abonnés qui veulent l'essayer est-ce qu'il est disponible ailleurs ou est-ce que c'est uniquement de l'achat en direct sur ton site web par ton intermédiaire aujourd'hui l'ultimate cab c'est uniquement en direct d'accord j'ai j'ai pas encore lancé la discussion avec les magasins aussi avec un magasin avec Brock du coup qui est intéressé Brock qui me soutient dans la démarche donc je les remercie aussi au passage donc il faut que je voie quand on aura repris les activités extérieures quand on aura se déplacer pour le rendre à un donc ça serait peut-être disponible chez eux après voilà il y a des considérations de prix évidentes parce que c'est un produit qui est très cher à fabriquer honnêtement donc j'essaie de jongler avec la rentabilité aujourd'hui donc une marge une marge distributeur c'est non négligeable aussi donc voilà je suis en train de regarder un petit peu tout ça je m'organise c'est la première série donc voilà il faut voir un petit peu comment le marché répond aussi bien sûr mais à terme ce sera disponible j'espère un peu partout Pascal donc va faire beaucoup de communication autour du produit aussi il a déjà fait pas mal il va en faire encore il doit faire une démo préparer une démo moi je prépare de mon côté aussi une petite démo de présentation pour montrer un petit peu comment ça réagit au son donc je vais la préparer ce mois-ci donc voilà j'aime bien on l'a vu faire aussi mes petites démos de pédales de produits bon j'ai la chance d'être guitariste aussi donc ça donne de la crédibilité au produit aussi et puis moi ça m'éclate oui c'est bien puis moi j'ai eu l'occasion de l'entendre déjà à deux reprises l'Ultimate Cab enfin c'était peut-être une version proto mais comme j'avais organisé une masterclass avec Pascal Vignet et puis Saturax d'ailleurs Pascal était venu avec sa tête d'Evemark et puis l'Ultimate Cab et moi j'avais fait une captation vidéo et audio de ça et honnêtement le son au casque c'était énorme et je pense moi j'avais pris une des sorties de l'Ultimate Cab direct voilà sans rien d'autre et ça sonne effectivement de la mort qui tue donc voilà pour ceux qui veulent avoir une chaîne analogique d'un bout à l'autre il y a des produits qui existent et en plus ils sont made in France donc ça c'est vraiment top ça plaît bien Axel Boer aussi il a testé à United Stars du coup il a bien kiffé il y a pas mal de monde qu'il a essayé Patrick Ronda aussi Christophe Godin voilà donc c'est un produit j'espère qu'il fera son petit bout de chemin et qu'il répondra aux besoins des utilisateurs et bah c'est excellent et en plus toi tu es abonné à la chaîne guitare depuis quoi quelques semaines maintenant quelques mois quelques mois ouais pourquoi tu t'es abonné à la chaîne guitare qu'est-ce que tu trouves bien à part ma faute de cheveux bien sûr et ma moulée plein de choses bah écoute ouais entre autres déjà honnêtement déjà pour soutenir la démarche de la chaîne guitare tout le travail que tu proposes tout le travail que tu fais mais vraiment tout ce que tu proposes ça fait un moment qu'on se connait aussi c'est un moment que je voulais m'abonner il y a une communauté autour de la chaîne guitare dans le backstage mais aussi autour tu mets en avant à la fois les produits des fabricants au showroom et puis voilà et les interviews dans les salons c'est toujours agréable de croiser t'as toujours l'envie de nous interviewer donc ça met en valeur notre travail aussi en tant que fabricant en tant que guitariste aussi voilà c'est une bonne ambiance de bonne valeur et c'est pour toutes ces raisons que je me suis abonné enfin à la chaîne guitare il y a quelques mois et je ne regrette pas j'espère tant mieux honnêtement on s'est déjà croisé plein de fois tu m'as fait plein d'interviews au showroom il y a la Shredpool enfin voilà donc merci monsieur journal il n'y a pas de quoi comme je dis toujours je suis ravi d'essayer de faire partie de la solution plus que du problème les interviews confinement c'est un peu le but du jeu je pense que c'est la t'es la première c'est la première enfin t'es le premier que je fais en interview confinement puis qu'ils fabriquent des bois boîtes comme ça j'ai fait déjà des luthiers je vais en refaire etc mais donc voilà enfin c'est le monde de la musique qui est un peu secoué par tout ce qui se passe en ce moment et donc moi je suis ravi de pouvoir servir de caisse de résonance comme ça et donc je suis en train de jeter un oeil sur le prochain calendrier des interviews donc demain justement j'aurai Tony Giraud donc un luthier le 22 avril c'est Joël Gombert voilà un guitariste fingerstyle le 22 avril je fais deux interviews j'en fais une à 18h et une à 20h avec Mike Kinelli non non c'est un peu après Richard Mike Kinelli donc un guitariste qui joue avec Satriani qui a joué avec Zappa qui a joué avec Vaille etc le 23 Régis Savigny l'excellent Régis Savigny le 24 Sylvestre Etienne et après c'est la semaine d'après et Richard ça sera le 28 avril qui sera qui sera mon invité mais on ne voudra pas d'avoir confondu Richard et Mike Kinelli je pense voilà c'est ça et puis donc le 4 mai ça sera Pascal Vignet voilà qui est toujours un client que j'aime bien interviewer qui est bien voilà donc j'adore le son comme homme voilà c'est un mec vraiment adorable voilà très généreux donc c'est toujours un grand plaisir super il y a quelqu'un qui me demande si on s'abonne si on a une moulure personnalisée alors non la moulure que vous apercevez derrière moi reste chez moi c'est bien tenté voilà bien tenté oui mais non mais en tout cas c'est toujours possible voilà si vous avez un petit peu plus de temps en ce moment et que vous avez les moyens vous pouvez vous abonner à la chaîne guitare c'est à partir de 6 euros par mois pour accéder au contenu à tout le catalogue vidéo à 10 euros par mois ce qui est l'option que tu as choisi ou qui est payable aussi sur un an où on accède non seulement au catalogue et puis à la communauté privée et dans le catalogue normalement notamment dans les vidéos il y a une interview qu'on avait réalisé je pense que c'était à Guitare au Beffroi pas l'année dernière mais l'année d'avant où j'avais donc d'un côté Stéphane, Elena lui-même là et de l'autre côté j'avais Pascal Vinguet donc du coup on avait fait une sorte d'interview croisée comme ça qui était super intéressante quoi ouais c'est vrai génial et donc il nous manque juste l'adresse du site web où est-ce qu'on trouve des informations tout ça tout ça www.lnafx.com voilà génial et bah écoute tout est dit 5 lettres super donc pour ceux qui regardent l'interview en replay sur Facebook n'hésitez pas à poser des questions à poursuivre la conversation que ça soit avec Stéphane ou avec moi l'interview sera aussi postée sur Youtube donc pareil vous pouvez y poster des commentaires et elle sera aussi écoutable en audio parce que je pense que tout ce que tu as raconté a tellement été intéressant qu'il faut absolument que ça soit disponible en podcast on est d'accord ? bah oui bah oui bah oui s'il vous plaît super et merci beaucoup à tous pour vos questions pour vos commentaires j'espère que ça vous a plu c'était bien cool n'hésitez pas à partager cette interview autour de vous à interagir avec les artisans qui se décarcassent qui proposent voilà des beaux produits du beau made in France et comme Stéphane l'a fait remarquer très habilement il n'y a pas très longtemps sur Facebook voilà il n'est pas touché par le confinement dans le sens où il n'attend pas ces produits made in China puisque tout se fait comme il l'a expliqué tout à l'heure à moins de 100 km de chez lui donc c'est du bio c'est du naturel c'est du tout comme il faut super merci beaucoup à tous je vous dis rendez-vous demain j'ai dit que c'était qui demain c'était Tony Giraud donc on va parler lutterie demain à 18h et surtout restez chez vous jouer de la guitare écoutez de la musique achetez du matos parce que ça aussi ça permet de bien remonter le moral tu ne vas pas me dire le contraire Stéphane exactement non mais c'est essentiel exactement allez bonsoir à tous au revoir bon courage à tous pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales 확인 3 5 6 5 4 5 5 6 8 6